L'évangile de Jésus Christ selon saint Marc En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore, par tradition, à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupe, de carafe et de plat. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? » « Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. » « Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » « Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. » « Vous aussi vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. » En effet, Moïse a dit « Honore ton père et ta mère. » Et encore « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous vous dites « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corbanes, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. » Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. » Les paroles de Jésus envers les scribes et les pharisiens de Jérusalem sont dures. Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Si ces hommes peuvent rejeter le commandement de Dieu, c'est bien parce qu'ils l'ont d'abord reçu. Et on sait effectivement que les scribes étaient très attachés à l'observance de la loi. Plus que cela, ces hommes ont fait le choix d'une fidélité profonde à la parole de Dieu. Par toute leur vie, ils ont cherché à correspondre à la volonté divine. Mais, subrepticement, peut-être sans même qu'ils en prennent pleinement conscience, leur fidélité première à la parole de Dieu s'est muée en une observance formelle appuyée sur des traditions trop humaines. C'est le risque de tout homme et de toute femme qui a vécu une authentique rencontre avec le Seigneur et qui se trouvera tenté, de manière plus ou moins forte, de réduire cette rencontre vivante à l'observance d'une tradition trop humaine. Demandons alors cette grâce de savoir reconnaître ce qui, dans notre vie, pourrait relever de cette tradition des hommes et pour revenir à la pureté de notre attachement profond à la parole vivante de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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